Un petit prince dans la tête Découvre un jour notre planète Est-ce que tu peux nous dire comment s'est faite cette histoire, que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre qui reçoit ce revenu de base inconditionnel à mon historien ? Ok, donc l'idée c'était, bon le revenu de base on va pas l'expliquer mais l'idée c'est que nous au sein de l'association Terra, donc on est une vingtaine à peu près, et ça fait déjà deux ans on va dire qu'on commence à bien tourner, on commence à développer maintenant les activités économiques, donc pour commencer à créer de la valeur on va dire, de la valeur économique Et donc on a plusieurs activités qui ont été répertoriées, on a fait une espèce de grosse réunion d'une journée entière où on est sortis avec une liste en gros de priorisation de toutes ces activités économiques Qu'on jugeait être les plus utiles pour le moment à financer pour qu'elles puissent faire démarrer les autres en fait, qu'elles puissent être des amorces Et la première activité qui a été sélectionnée c'est l'activité de maraîchage, donc qui servira à produire des légumes sans intrants, pesticides et autres Et respectueuse de l'environnement et de l'humain, parce que c'est très important aussi, on essaye de pas se tuer à la tâche Et donc voilà, elle a été sélectionnée en premier, parce qu'ils ont jugé que c'était important, vital, que ça allait pouvoir aider à démarrer les autres Qui vont être par exemple le groupement d'achat, la boulangerie, toutes ces choses là La boulangerie aussi c'était une des premières qui a été sélectionnée, toutes celles qui produisent en gros de la denrée alimentaire, elles marchent bien en début, c'est un peu logique C'est la base, c'est la base du revenu de base C'est la base du revenu de base, sans production, pas de distribution inconditionnelle C'est ça Alors dis-moi Simon, qu'est-ce que tu vas faire de ce revenu de base pendant 3 ans à Monnaie Citoyenne ? Alors voilà, je vais faire beaucoup beaucoup de choses, en fait je vais faire exactement ce que je fais aujourd'hui Sauf qu'aujourd'hui tu le faisais depuis presque 2 ans de façon bénévole C'est ça, je le faisais de façon bénévole et en plus je devais travailler un peu à côté pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir me payer tout ce que j'ai besoin Tu veux dire que tu bossais pour pouvoir travailler bénévolement ? C'est ça, exactement, c'est un peu de la folie quoi C'est ça, c'est le principe, parce que l'activité que j'ai choisie aujourd'hui n'était pas rémunérée Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, donc la base c'est produire des paniers, donc des paniers de légumes Donc pour alimenter une structure qui va être la coque du tilleul Donc qui sera une coopérative d'achat D'achat et de distribution Voilà c'est ça, et aussi certainement quelques personnes aux alentours Peut-être une école ou secours populaire, il me semble qu'ils avaient besoin de légumes aussi, ils m'en avaient parlé Donc voilà, produire des paniers c'est vraiment la base Et après, pour produire des paniers en fait, il faut créer tout un écosystème autour de notre ferme Pour que ça soit respectueux de nous, des humains Donc c'est beaucoup de travail au niveau de Terra aussi Donc je vais beaucoup travailler aussi au niveau de Terra C'est-à-dire gérer l'organisation, aider le collectif A être un collectif qui fonctionne, qui tourne Et qui s'auto-alimente les uns les autres pour que ça fonctionne bien Donc ça c'est déjà un travail que je fais depuis deux ans aussi Et c'est génial, mais c'est du boulot Et ensuite de ça, une fois que le maraîchage aura bien démarré Qu'on tournera bien, j'espère pouvoir aider à l'installation de nouvelles personnes Qui veulent s'installer dans le territoire, autour de nous Parce qu'il y a vraiment beaucoup de terres Beaucoup de terres disponibles Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de demandes Donc ça c'est un de mes objectifs Le deuxième objectif, c'est de le faire dans le respect de la nature aussi Donc avec tout un volet écologique de fonctionnement de ces fermes-là, entre elles Essayons de diminuer l'utilisation de pétrole Et augmenter au maximum l'utilisation des humains Mais voilà, dans le respect des humains Merci Simon, en tout cas nous on est tous vraiment très très contents Que tu reçois sur une base inconditionnelle à Monnaie Citoyenne Locale Parce que ça fait longtemps qu'on y travaille Et tu es vraiment une personne en tout cas formidable Ce que vous ne savez pas c'est qu'il fait de super blagues Et qu'il a une vie intérieure très forte Merci à toi Simon Et puis à très très bientôt A très bientôt, ça me serait manqué A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis pourquoi Les hommes ont fermé leur maison A ceux qui vivent sous les cartons Petit prince Te raconter l'humanité La longue marche des exilés Comme des fourmis sous le soleil Des milliers d'oiseaux dans le ciel Te raconter les océans Qui font chavirer les migrants Comme les hommes sur la terre Passent de la paix Passe de la paix à la guerre De la paix à la guerre Petit prince Petit prince, petit bout d'ailleurs Regarde les hommes avec son cœur Glisser une larme sur sa chou Pourquoi sont-ils devenus fous ? Petit prince Petit prince C'est qu'il n'existe pas C'est qu'il n'existe pas Au nom d'un récit ou d'un homme Au nom de la mort qui résonne De la mort qui résonne Petit prince C'est qu'il n'existe pas La terre Mais les hommes n'ont pas su faire mieux On ne voit bien qu'avec le cœur L'essentiel échappe à nos yeux L'essentiel échappe à nos yeux Échappe à nos yeux L'essentiel échappe à nos yeux